Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de STAPS. Et plus précisément dans cette vidéo, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sous ma dernière vidéo concernant STAPS. Donc si tu rentres en STAPS cette année ou que tu es déjà en STAPS et que tu vas intégrer ta licence, cette vidéo est faite pour toi. Pour vous resituer un peu, moi je sors de STAPS, donc d'une licence, parce que je décidais de ne pas continuer en master. Donc j'ai fait une première année commune comme tout le monde et ensuite je suis parti en licence entraînement sportif ES. On commence direct par la première question qui nous vient de Justine Durand. Merci pour cette vidéo, j'aimerais bien avoir les cours de L1 s'il te plaît. Alors pour les cours de L1, il vous suffit juste de mettre sous cette vidéo en commentaire une adresse mail et je vous enverrai les cours sur cette adresse mail. Vous avez été énormément à me demander les cours de L1 sous cette vidéo, donc mettez-moi votre adresse mail en commentaire et j'enverrai un maximum de cours. Moi je sors de la filière ES, donc ça peut aussi vous intéresser les cours d'ES, que ce soit de L2 ou de L3. Deuxième question, elle nous vient de Ilyas Chabi. Salut, pourrais-tu faire une vidéo sur l'attente du niveau en sport, niveau de notation pour l'athlétisme ? Donc l'attente du niveau sportif en STAPS, ça va dépendre un peu de la fac, mais ça ne va pas trop varier. Donc quand vous allez arriver en STAPS, donc en L1, vous allez avoir d'un côté les sportifs de haut niveau et d'un autre côté les sportifs un peu lambda, d'un niveau régional, ceux qui pratiquent en club, mais voilà, pour surtout un loisir. Donc forcément les sportifs de haut niveau, ils vont avoir de très bonnes notes dans leur spécialité, mais aussi sûrement dans les autres sports, si ça correspond à leur spécialité. Mais voilà, dans tous les cas, le niveau attendu en STAPS, c'est pas un niveau de fou, c'est pas un niveau national, même si ce niveau national vous permettra d'avoir de très bonnes notes, mais c'est pas ce niveau-là qu'on attend en STAPS. On attend de vous que vous vous donniez, et aussi être fort dans les matières scientifiques. Donc vous n'avez pas besoin d'arriver avec un gros niveau pour intégrer STAPS. Et pour ce qui est, à la fin de ta question, le niveau de notation en athlétisme, en athlétisme, nous, je sais que dans ma fac, on a pris des barèmes de la Fédération Française d'Athlétisme, donc c'est des barèmes assez élevés. Pour avoir la moyenne, il faut quand même pratiquer pas mal, et pour après avoir aussi la moyenne 15-16, il faut être dans les sportifs de haut niveau, voire un peu moins, mais avoir des qualités quand même. Donc tu pourras très bien t'en sortir, peu importe ton niveau en athlétisme, bien sûr, il ne faut pas partir de zéro, sinon là c'est sûr que tu n'auras pas une bonne note lors de ton premier semestre. Troisième question, elle nous vient de Chouané Agathe. Bonjour, j'ai fait un bac L, penses-tu que je dois faire une mise à niveau ? Et moi aussi, je veux bien tes cours de L1. Donc pour les cours de L1, ton email est en commentaire. Et non, je ne pense pas, et puis je suis même sûr que tu n'as pas besoin de faire de mise à niveau pour rentrer en STAPS. Moi-même, je viens d'un bac technologique, et je n'ai pas du tout eu de mise à niveau à faire pour aller en STAPS. Tout s'est bien passé, la preuve, j'ai réussi ma licence en 3 ans. Après, suivant ton dossier, tu peux soit être accepté en oui sur Parcoursup, ou soit en oui-si. Oui-si, c'est-à-dire que lors de la première année, tu vas devoir faire une heure de cours par semaine. C'est la remise à niveau, c'est des matières scientifiques. Tu vas faire ça pendant ton premier semestre, et peut-être le deuxième semestre, s'ils décident de te garder avec eux. Mais en général, ce n'est pas grand-chose. Quatrième question, elle nous vient de A Hoffman. Salut BG, je voudrais juste savoir si tu connaissais des personnes qui ont fait une L1 pour être kiné, et s'il faut vraiment être dans les meilleurs pour juste avoir une chance de rentrer dans une école de kiné. Alors, pour ce qui est de l'école de kiné, oui, il va falloir être dans les meilleurs. Après, je ne m'y connais pas plus là-dedans, mais je sais qu'il va falloir être dans les meilleurs, surtout si tu sors de la L1 ou même d'une licence pour intégrer l'école de kiné, parce qu'ils ne vont pas en accepter beaucoup. Ça se compte sur les doigts de la main. Cinquième question, elle nous vient de Léa. Peut-on devenir coach sportif en ayant fait le master MEF et en ayant passé le CAPEPS ? J'aimerais être prof de PS et coach sportif durant mon temps libre. Comment je fais ? Alors déjà, il faut savoir Léa qu'à la suite de ton master MEF, tu seras une prof d'éducation physique et sportive. Donc, tu auras le droit d'exercer dans les lycées, collèges, suivant ton niveau. Et ce sera tout simplement suivant ton travail, tes horaires, ton premier employeur, parce qu'on ne peut pas cumuler deux travails à temps plein si le premier employeur n'est pas d'accord ou si un des deux n'est pas d'accord. Et pour ce qui est d'être coach sportif, aujourd'hui, tout le monde peut se dire coach sportif avec une formation d'une semaine, avec une formation d'un mois, plusieurs marques vont venir te payer une petite formation et tu vas pouvoir te dire que tu es coach sportif. Il existe des BPGEPS, il existe des STEP, il existe des petites licences pour être juste coach sportif. Il existe diverses formations pour être coach sportif. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire coach sportif. On en voit plein sur les réseaux sociaux qui n'ont pas fait de longues études, qui n'ont pas poussé ça. Et pourtant, ils sont coach sportif et ils vont te vendre un programme, ils vont te vendre quelque chose. Et ça marchera très bien comme ça. Mais après, ce genre de coach sportif, je ne garantis pas le résultat. Ce n'est pas forcément les meilleurs, loin de là. Ils n'ont pas toutes les connaissances que moi, j'ai pu accumuler lors de ma licence. Ils n'ont pas toute la pratique, ils n'ont pas tout ça. Donc bien sûr que je ne recommande pas du tout de devenir coach sportif en faisant ces petites formations, en étant payé par une marque ou quoi que ce soit. Mais pour revenir à ta question, toi Léa, bien sûr que tu pourras faire des heures de coaching en dehors de tes heures de travail. Sixième question, elle nous vient aussi de Léa. Les sports sont-ils imposés ou c'est un choix individuel ? Par exemple, on choisit de faire du handball ou bien du volley, de la boxe, du judo. Alors ça dépend des facs. Suivant ta fac, ton sport va être imposé. Donc tu vas pouvoir avoir un ou deux sports au premier semestre et pareil, un ou deux sports au deuxième semestre. Ça dépend vraiment de ta fac. Ou sinon, tu as la chance d'atterrir dans une fac comme moi et premier semestre. Quand tu arrives là-bas, on te demande ta spécialité, tu choisis ta spécialité et tu la garderas pendant trois ans, cette spécialité, peu importe ta licence. Donc ça peut être un choix individuel ou ça peut aussi être imposé, malheureusement. Septième question, elle nous vient de Anna Noël. Peut-on se faire dispenser de natation et avoir un autre sport à la place ? Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par là, mais oui, on peut se faire dispenser de natation. Huitième question, elle nous vient de Olympique Nantais. Juste, je viens de commencer, STAPS. Et je n'ai pas de spécialité en sport. J'en ai trois sports imposés au premier semestre et trois sports imposés au deuxième semestre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc dans sa fac, lui, on va lui imposer trois sports au premier semestre et trois sports au deuxième semestre. D'un côté, tu ne pourras pas choisir ta spécialité à toi, ce qui est un peu dommage. Mais d'un autre côté, tu ne seras plus, peut-être plus polyvalent à la sortie de ta fac. Neuvième question, elle nous vient de NovaTornadoCR. Il y a ce paix muscu ou pas en STAPS ? Bien sûr qu'il y a ce paix muscu en STAPS. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as d'autres questions sur STAPS, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai un maximum. Ma passion pour la préparation physique, le coaching et le sport en général dans ces vidéos. N'hésite pas à liker et à partager la vidéo pour me donner de la force. Sur ce, moi, j'ai plus qu'une chose à te dire. A toi de jouer.